Coucou ! Alors pour ce tuto, il y aurait vraiment besoin de plusieurs couleurs. Déjà pour faire le sorti arc-en-ciel, on a besoin du rouge, d'orange, le jaune, le vert, le bleu et un peu le violet. Ensuite du blanc, une couleur assez beige, du gris métallique, du noir et puis des différents types de roses. Donc il y aurait besoin environ ça de la couleur chair claire. Donc en premier, il faudra le replatir. Alors ensuite il faudra former une sorte de carré. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait vu que les côtés sont assez arrondis. Et voilà ! Donc voilà, on va prendre environ ça. Donc maintenant il faudra faire exactement la même chose que la première fois, le replatir. Donc alors quand il est assez réplatif, il faudra former un sort de carré rectangle. Et voilà ! Comme ça. Et voilà ! Donc alors il faudra un rose un peu plus foncé. Donc je vais prendre le rose de l'amour sur nous. Et donc il faudra le rouler un peu pour que ce soit plus facile de prendre des bouts pour faire des points. Et voilà ! Donc maintenant il faudra le placer au-dessus du rose. Donc maintenant en fait on a fait le corps. Donc je vais faire la tête et la queue et les pattes. Donc alors on va commencer avec la tête. Donc on va prendre une boule de gris, enfin de gris métallique. Et puis l'aplatir un peu. Comme ça. Et puis ensuite il faudra former des sortes d'oreilles. Donc voilà ! Donc on va mettre ça de côté. Allonger comme ça. Et donc voici pour la queue. Ensuite pour les pieds, on va prendre un peu à peu près égal. Donc vous pouvez aussi utiliser un cutter. Mais bon, ça ne vaut pas trop la peine vu qu'ils ne vont pas être... Il faudra les former après. Donc... Il faudra arrondir et faire un peu une forme comme ça. Et voilà ! Donc voilà ! On va placer la tête environ ici. Pour que ça fasse comme ça. Ensuite on va placer le queue, la queue pardon... Et puis les pieds... Et puis les pieds... Voilà ! Donc maintenant il ne manque plus que le visage et l'arc-en-ciel. Donc on va faire le visage en premier. Alors en premier pour la bouche, il faudra rallonger du noir comme ça. Et donc essayer de faire un pli. Comme ça... Comme ça... Et puis juste couper... On va enlever. Ensuite, pour les yeux, on va prendre du noir, donc faire une boule, voilà, ensuite les aplatir et les placer. Et donc, en dernier, il faudra prendre juste un tout petit bout de noir et le placer, donc ce sera le nez. Ensuite, pour les yeux, il y a un petit point blanc dans chaque carie et les placer. Et voilà, donc maintenant, il ne manque que les joues. Je vais utiliser le rose 205, donc ce n'est pas le rose palme, mais bon, en anglais, c'est gris light pink et donc ça veut dire la même chose. Donc, on va faire deux petites boules et donc les aplatir un peu. Et voilà, maintenant, il manque tout juste l'arc-en-ciel. Donc maintenant, pour l'arc-en-ciel, il faudra juste un peu de chaque de ces couleurs. Donc, alors, il faudra prendre environ ça de chaque couleur et donc le rallonger, donc il faudra faire ça avec toutes les couleurs. Et voilà, il faudra couper. Et donc, ensuite, il faudra le placer. Donc, essayez d'appuyer bien sans déformer trop. Et donc, replacer la queue vu qu'elle est tombée. Et voilà. Donc, voilà, j'ai fini le Nyan-4 et donc après, vous pouvez faire la queue comme vous voulez, vous pouvez la tordre un peu.